C'est de la bonne politique, tout simplement. Quand le discours est apaisé de cette façon, ça peut permettre, tout doucement, de tromper peut-être la vigilance de certains. Et voilà pourquoi ce piste l'a dit, André l'a répété, s'il te trompe une fois, il a tort, s'il te trompe deux fois, tu as tort. Et là, ceux qui sont trompés ne sont pas que les frères, mais il y a également les populations. François, on essaie de progresser, vous parlez de tromper. Et à quel niveau est-ce que vous décelez des signes évidents ou manifestes de tromper pas cela ? C'est donc pas que ça vient. Vous savez, on ne peut pas dire avec exactitude qu'il y a une volonté de tromper, mais une chose est claire, c'est que ce discours ne cadre malheureusement pas avec ce qu'il y a eu comme précédent et antécédent entre Boni et Haït et ceux qu'il qualifie les frères. Il y a eu, et qu'il soit, et qu'il soit, et qu'il soit, et qu'il soit, et qu'il soit de l'ordre. Quand on dit mon frère Tchané, par exemple, et qu'on met de la pression pour que les cadres d'une certaine région vouent hégémonie ce dernier, après qu'il ait affiché, semble-t-il, des ambitions présidentielles, quand on exige dans une certaine mesure qu'il soit débarqué de son fauteuil présidentiel de la Banque Ouest-Africaine de Développement, quand on ne l'invite même pas à l'inauguration d'une route aussi importante pour ce dernier, qui est l'axe Djougou-Waké, et bien là, c'est vraiment un frère, c'est un frère, super frère. Quand un autre frère comme Kessile Tchalapa a découvert, sur un défilant d'une télévision privée, qu'il est hors du gouvernement, alors qu'il a été l'un des artisans principaux de l'arrivée de son soi-disant frère au pouvoir, vraiment, bonjour, la bonne fraternité. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi je parle de si bon, on les a trompés une fois, ses frères, et on a trompé aussi les populations une fois, en leur faisant croire que c'est vraiment des frères. Si la deuxième fois, avec ce discours qui enjolive, qui caresse, ils croient encore que c'est vraiment des frères, bon, là, on ne dira plus que c'est le trompeur qui a eu tort, mais ce sont les trompés qui auront tort, parce qu'ils y ont encore cru, ils ont mordu à l'hameçon une deuxième fois, alors que l'hameçon leur a laissé des cicatrices après leur avoir déchiré les lèvres la dernière fois. Les pires ennemis, à un moment donné, sont obligés de renouer la parole, sur la bibocher, c'est fatal, c'est ainsi, il faut se faire, surtout quand il s'agit d'État, surtout quand il s'agit de devenir et d'avenir, et puis, chez nous ici précisément, c'est la communauté de civilisation et de valeurs qui est en question, donc à partir de ce moment-là, est-ce que, c'est déjà la question que j'ai fait tout à l'heure à François, est-ce que Léon Dossou, il ne faut pas se féliciter de cette fraternité retrouvée, ou espérée ? Voilà, on ne peut pas encore dire que c'est une fraternité retrouvée, on dira plutôt fraternité espérée, comme vous l'avez dit. Je voudrais d'abord lire à travers ces phrases du président de la République, lorsqu'il parle de frères, je voudrais lire un acte d'humilité, c'est quelque chose qui est important, il faut le reconnaître, c'est vrai que c'est le père de la nation, il doit être un homme rassembleur, mais sous d'autres cieux, ce n'est pas chose évidente. Le président Boniaï, qui parle de frères à Kessili Tjala, à Walis Zoumarou, à Biotchané, c'est quelque chose qui est extraordinaire, que je voudrais saluer d'entrée. Maintenant, nous sommes à une période quand même décisive, nous sommes à quelques mois des élections, et lorsque ces phrases interviennent, on a tendance effectivement à croire qu'on fait preuve d'humilité juste dans la forme. On a tendance à croire que c'est juste une formalité, juste une manière d'attirer la sympathie de certains peuples, d'attirer la sympathie de certaines régions qui pourraient constituer quand même des fiefs électoraux. Vous voyez, parmi les quatre, je parle de Boniaï, de Kessili Tjala, de Walis Zoumarou, de Biotchané, parmi ces quatre-là, forcément, quelqu'un viendra au second tour des élections présidentielles 2011. Je ne parlerai pas du premier tour, parce qu'on ne sait pas si parmi les quatre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore si les quatre seront tous candidats. Mais une chose est claire, c'est que l'un d'entre eux sera au second tour des élections présidentielles de 2000. D'où est-ce que vous sentez cette attitude-là ? Vous l'avez lu dans une zone de cristal ? Je pense, je pense, je pense. Les prognostics sont ouverts, d'ailleurs. Voilà. Je dis que, selon moi, l'un d'entre eux sera au second tour des élections présidentielles de 2011. Et il aura besoin, forcément, du soutien de ses frères. Il voudra croire au principe de la politique du terroir. On dit, tu es mon frère et tu le resteras malgré tout. Et vous savez, dans notre pays, les liens ethniques sont d'une importance capitale pour les lecteurs lorsqu'ils se retrouvent derrière l'isoloir. Et je pense que c'est quelque part aussi dans cette logique-là que ses frères, qu'on est revenu sur la question de la fraternité, on espère tout simplement que c'est, on l'a dit, dans le fond et non juste dans la forme. Parce que, quelque part, ça va participer de l'apaisement de la tension sociopolitique dans le pays. Ça va participer de la décrispation de la crise qui sévit actuellement dans le pays. Il y a une obligation de désarmer les mots, la parole, à défaut de désarmer les cœurs. Ça, c'est un pari pour nous tous. Et puis, il y a ce besoin de réconciliation, peut-être, entre Boniaï et les trois, si devant cités. Seulement, voilà, surpise. Seulement, voilà, la réconciliation, c'est comme l'amour, la guerre, ça se fait à plusieurs. Et la réconciliation, vous avez dit, la réconciliation pour sauver qui ? C'est la question. Pourquoi la réconciliation ? Bon, d'abord, officiellement, on ne peut pas dire qu'il y a déjà un problème pour qu'on en arrive à une réconciliation. Seulement qu'il y a quelqu'un qui a senti le besoin de revenir à de meilleurs sentiments. Parce que nous sommes dans une très bonne période. Nous sommes dans une période qui exige cela. Parce que, franchement, quand on entend Boniaï, dit aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé. Parce que, vous savez, on a énuméré ça dans la chronique, les gens sont revenus sur ça. Avec le traitement réservé, notamment, à Blay Biotiané, qui est annoncé comme candidat à la prudentielle, possible challenger du chef de l'État. Je pense qu'on a vraiment du mal, je dis du mal, peut-être qu'on peut se tromper aussi, parce que nous sommes des hommes, à croire la sincérité de ce qui a été dit. Mon frère Biotiané, alors que... Seulement, ça ne peut pas se mesure. Ça ne peut pas se mesure. C'est en cela qu'on peut être aussi pleinement dans l'erreur aussi. Donc, ce que nous disons ce matin, c'est peut-être que c'est Boniaï qui a raison, et qu'il est vraiment sincère. Seulement qu'il y a un problème là, au moment où la bouche parle de frères, il n'y a que des faits, non pas encore désignés, ces frères-là. Les faits vraiment sont en contradiction avec ce que dit la bouche mielleuse à ce niveau-là. Quels devraient être les faits ? Quels devraient être les faits ? C'est par exemple ne plus assister à des interdictions, des manifestations, bon, pas seulement des pro-Tchané, mais aussi des autres, aussi, qui sont aussi des frères. Et par exemple, d'avoir officiellement des mots envers le frère, et qu'on n'entende plus parler des exigences concernant le limogéage du frère, qui est un dit représentant quand même, pas seulement le frère de Boniaï, notre frère aussi, Biotchané, et dit représentant de la nation béninoise, allommée au siège de la Banque Ouest-Africaine de Développement, que par exemple, Boniaï, je ne sais pas, je pensais que ça va arriver un jour, qu'on n'entende plus de limogéage, que c'est un frère, après dans la télévision, comme tout citoyen. Est-ce qu'il faut privilégier des relations ? Pas des relations, c'est la fraternité, non, c'est... L'efficacité, l'obligation de compte rendu, par exemple. Ça n'a rien à foutre avec la méthode, par la méthode. Quand on envoie des agents de renseignement, surveillez un frère, est-ce que vous avez besoin de surveiller un frère ? C'est vraiment un frère. Qui est-ce que c'est vraiment un frère ? Vous savez, c'est là que Biot-Tchané, aujourd'hui, est vraiment bien surveillé par quelqu'un qui a intérêt à le faire. Donc, quand on entend ces choses, frère, et ça a été... Bon, la proclamation a eu lieu dans une localité qui n'autorise vraiment pas à croire à cette sincérité-là. C'est vraiment une opération de charme, pour me résumer. C'est une opération de séduction, marque de fabrique de Boniaï. Et vous savez, en difficulté, Boniaï est très fertile. Et on a déjà eu le pardon du chef de l'État aux syndicalistes, ici, dans ce pays. Vous avez marché dans ces mocassés, vous avez appris à le connaître, apparemment. Non, bon, on observe tout ça, là. Donc, c'est juste pour vous dire que, mon cher Huneur, que, personnellement, j'y vois une opération de séduction. Biot-Tchané, frère, Zoumarou, frère. Nous sommes dans la Donga, hein. On a besoin de suffrage. C'est le Tchala, frère. On a annoncé bientôt que Tchala doit quand même s'investir dans la campagne électorale. subitement, il devient frère du président de la République. Donc, on est peut-être à un début de... On est à l'étape de l'inauguration des frères. Peut-être que bientôt, comment l'ancien ministre Vicenza Boko deviendra sœur. Colette Cousteau. Et couvile. Colette Cousteau. Colette Cousteau. Et tout le reste. On aura les frères. Attendez, si vous permettez, chers amis, Dieu nous a fait béninois. Il nous a fait tous béninois. Et en cela, nous avons un lègue, un héritage commun. Assurons-nous que nous sommes des frères. Et c'est la devise de notre fraternité. Ça commence par fraternité. Nous sommes naturellement des frères. Génétiquement. Nous sommes des frères. La fraternité dont nous parlons ici, c'est une fraternité politique. C'est un discours politique qui a pour but d'anesthésier, de séduire les populations d'une localité. N'oubliez pas, la localité dans laquelle ce discours a été tenu, c'est très important. C'est très important. Il y a cette phrase-là que l'on n'a jamais démentie et qui continue de se répandre dans le pays. On aurait dit à un tigre fils du Bénin, représentant du Bénin à l'extérieur, dignement, valablement, qu'on n'était pas en mesure d'assurer sa sécurité. Qu'on n'était plus. Une phrase qui n'a pas été démentie, qu'on a attribuée à quelqu'un. Et celui-là devient subitement frère. C'est un discours politique. Cette personne, dont les militants, les partisans, n'ont pas la tâche facile en ce moment, devient frère. Comme c'est politique. Et je voudrais quand même saluer un mérite. Le mérite, c'est l'apaisement que traduit ce discours politique d'anesthésie. C'est que l'on lit de l'apaisement, de la courtoisie. Et c'est ce qu'il faut souhaiter. Maintenant, il n'est pas dit que Bouni Yaï et ses frères, je mets le mot frère en guillemets, Tchanda, Tchala, Ressoumarou et Biotchané, ont des problèmes qui sont en conflit. Non. Non. Nous sommes sur le terrain politique. Nous sommes sur le terrain politique. Peut-être que sur le terrain politique, ils ne s'entendent pas tout à fait. Peut-être qu'il y a une noblesse dans l'antagonyme. Mais n'oubliez pas que dans ce pays, nous assistons en ce moment à une réconciliation extraordinaire entre des ennemis, farouches ennemis. D'hier, je veux citer un exemple, l'Union fait la nation. Mbédia Mossou. Ou encore Mbédia Soglo. Il ne faut pas vivre assez longtemps. Mbédia Soglo. Il ne faut pas vivre. Il ne faut pas vivre. Une chose est son contraire. Et son contraire. Donc il n'est pas exclu. Que Bouni Yaï, s'il s'est correctement fait l'âne pour avoir le foin, réussisse, n'est-ce pas, à totalement adoucir le discours, à totalement calmer les cœurs de ses frères, si entre temps, ses cœurs-là étaient en colère contre lui et qu'il se retrouve encore. Bon, il n'est pas exclu que peut-être encore on se retrouve dans le château de Tchala-Awaqué pour faire un bis répétit de cette réunion qui a conduit à l'avènement du château. Ce n'est pas exclu, mais pour l'instant, moi en tout cas, je constate ici qu'on veut séduire, on veut caresser des populations de ses mérêts et ses encabreux, dans le sens des poils. Oui. Qu'est-ce que tu as vu ?